Il y en avait pas un 51 qui venait de l'aéroport. Des guichets d'informations débordés, des voyageurs un peu perdus mais patients, voilà comment l'on peut résumer cette journée de grève. On attend plus combien de temps ? Une demi-heure ? Trois quarts d'heure ? Ça va, ça va. On patiente. Je ne sais pas si je vais rentrer ou si je fais demi-tour à Bruxelles, au centre. Je ne sais pas. Il faut avoir de la patience, on n'y perd rien, c'est ça la vie. Après plusieurs heures de paralysie, près de trois trains sur quatre roulent sur l'ensemble du réseau. Le trafic international est lui aussi touché par la grève. Aucun Thalys et aucun Neurostar ne roulent. On cherche un moyen de transport pour rentrer sur Paris. On rentre les blabla-cars, tout est complet, les bus est complets. Donc on va peut-être prendre un taxi jusqu'à Lille pour prendre un TGV de là-bas. Et on va voir si on peut être remboursé professionnellement pour ça. Mais voilà, il y a des obligations au boulot et il faut le faire. Sur les quais, c'est aussi l'incompréhension totale. On préfère se fier aux annonces qu'aux tableaux d'affichage. Ce matin, j'ai eu assez de la chance pour venir de Gant à Bruxelles. Mais maintenant, je viens d'arriver et je ne comprends pas très bien comment mon prochain train est. Donc je verrai. Là, il n'y a pas d'informations. J'attends toujours le train, est-ce que vous voulez que je vous dise ? Durant l'après-midi, une solution est trouvée pour les voyageurs internationaux. Ils repartent en plusieurs groupes en bus vers Lille ou Cologne. Finalement, pour certains, l'histoire se finit aussi bien. C'est la délivrance maintenant ? Vous avez votre train ? C'est la délivrance, bien sûr, à condition qu'ils partent. Il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait encore des perturbations ce soir, le temps que les retards se résorbent. C'est la délivrance, bien sûr, à ce qu'il y ait encore des perturbations ce soir. Merci. Merci.